Bonjour ! Dans cette vidéo, on va continuer à s'entraîner à résoudre des inéquations du premier degré. Et en fait, on va en faire plusieurs, comme ça, l'idée c'est de bien se rendre compte que finalement, on utilise toujours les mêmes méthodes. Alors, je vais te proposer d'abord de travailler sur celle-ci, 4x plus 3 inférieur à moins 1, strictement inférieur à moins 1. Et donc, le but, je te rappelle, c'est de travailler sur cette inéquation pour la simplifier de plus en plus et arriver à une inéquation où x est tout seul dans l'un des deux membres. Donc, pour faire ça, ce que je peux commencer par faire, c'est essayer de me débarrasser de ce plus 3 qui est ici. Et si on a plus 3 et qu'on veut l'enlever, il faut faire moins 3. Donc ici, je vais enlever 3 de ce côté-là. Et évidemment, pour être sûr que je ne change pas le signe inférieur qui est ici, il faut que je fasse la même opération des deux côtés. Donc, je vais enlever 3 aussi de ce côté-là. Alors, je vais réécrire maintenant l'équation que j'obtiens en faisant les calculs que je peux faire de chaque côté du signe inférieur. Donc ici, j'ai 4x, ça, je ne vais pas le changer. Et puis ici, j'ai plus 3, moins 3, ça, ça fait 0. Donc, en fait, j'ai 4x plus 0 de ce côté-là. Donc, je vais écrire seulement 4x. Et ça va être inférieur à moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3, ça, ça fait moins 4. Donc, j'ai 4x strictement inférieur à moins 4. Alors là, si j'ai 4x et que je veux avoir seulement x, je vais diviser ici par 4. Donc, je vais diviser par 4 ici. Et je dois faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ici, c'est important de te rappeler que quand tu multiplies ou que tu divises par un nombre positif, le signe qui est là ne change pas de sens. Donc, quand tu divises par 4 des deux côtés du signe inférieur, le signe inférieur ne change pas de sens. Alors, maintenant, ici, j'ai 4x divisé par 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc, j'ai x de ce côté-là. Et puis, c'est inférieur à moins 4 divisé par 4. Alors, ça, je peux l'écrire comme ça, si tu veux. Moins 4 sur 4. Et 4 divisé par 4, eh bien, ça fait 1. Donc, finalement, on obtient ici de ce côté-là, moins 1. Voilà. On a trouvé, en fait, toutes les valeurs de x qui vérifient l'inéquation 4x plus 3 strictement inférieure à moins 1. Ce sont tous les nombres qui sont strictement inférieurs à moins 1. Donc, ça, on peut l'écrire comme ça. L'ensemble des solutions de cette inéquation, eh bien, c'est l'intervalle moins l'infini, moins l'infini, moins 1. Et ici, comme les valeurs de x doivent être strictement inférieures à moins 1, je vais mettre un crochet ouvert pour dire que je ne peux pas prendre la valeur x égale à moins 1. Alors, on va faire un autre exemple, un petit peu plus difficile. On va prendre un exemple d'une inéquation où la variable x apparaît aux deux membres. Donc, par exemple, je te propose celle-là, 5x strictement supérieure à 8x plus 27. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, ici, tu vois, j'ai des x et un nombre, 27. Donc, ce que je peux faire, c'est me débarrasser de ce 8x qui est là. Et pour ça, je vais enlever 8x. Alors, là, si j'enlève 8x à ce membre-là, il faut que j'enlève aussi 8x à l'autre membre. Alors, on va faire les calculs qu'on peut faire. Ici, j'ai 5x moins 8x, ça nous donne moins 3x. Et qui est supérieur à, alors, ici, j'ai 8x moins 8x. Si j'ai 8x et que j'enlève 8x, il me reste 0. Et donc, de ce côté-là, à ce membre de droite, il me reste seulement 27. Voilà. Alors, maintenant, pour avoir un seul x, il va falloir que je divise par moins 3. Donc, je vais faire ça, je vais le réécrire comme ça. Ça va être moins 3x de ce côté-là que je vais diviser par moins 3. Et puis, de l'autre côté, il faut que je fasse exactement la même chose. Donc, je vais avoir 27 divisé par moins 3. Mais là, tu vois que je n'ai pas réécrit le signe comme ça, et tu dois comprendre peut-être pourquoi. C'est parce qu'ici, j'ai divisé par un nombre négatif. Donc, le sens de l'inégalité, ici, va changer. Ce qui veut dire que, si moins 3x est supérieur à 27, eh bien, quand je divise par moins 3 des deux côtés, je vais avoir moins 3x divisé par moins 3 strictement plus petit que 27 divisé par moins 3. Il faut bien faire attention à ça. Alors, maintenant, on va faire nos calculs. Donc, moins 3x divisé par moins 3, les moins 3 se simplifient. Moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1. Et donc, j'obtiens x strictement plus petit que 27 divisé par moins 3. Alors là, je peux l'écrire comme ça. Comme tout à l'heure, je peux mettre le moins devant la fraction. C'est donc moins 27 sur 3. Et 27 sur 3, ça fait 9. Donc, ce que j'obtiens, finalement, c'est x strictement plus petit que moins 9. Donc, les nombres x qui vérifient l'équation de départ 5x strictement supérieur à 8x plus 27, eh bien, ce sont tous les nombres qui sont plus petits que moins 9. Je vais l'écrire comme ça. L'ensemble des solutions, c'est tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins 9. Et là aussi, je dois exclure la valeur x égale moins 9. Donc, je vais mettre des crochets ouverts. Alors, si tu veux, ici, ce que je peux faire, c'est représenter l'ensemble des solutions de l'inéquation sur la droite graduée. Donc, je vais faire une portion de la droite graduée, de la droite numérique. Voilà. Donc, ici, c'est le sens positif. On va vers plus l'infini. Et par là, on va vers moins l'infini. Bon, on va mettre, par exemple, la valeur 0 ici, juste pour se repérer. Et puis, disons que la valeur moins 9, c'est là. Moins 9, c'est là. Donc, disons qu'ici, c'est moins 8 à peu près. Enfin, je ne fais pas du tout quelque chose à l'échelle. Et donc, les nombres x qui vérifient notre inéquation de départ, eh bien, ce sont toutes les valeurs qui sont ici, plus petites que moins 9. Et je vais exclure la valeur x égale moins 9 de l'ensemble des solutions. parce que si tu prends x égale moins 9, eh bien, 5 fois moins 9 ne sera pas strictement supérieur à 8 fois moins 9 plus 27. Je te laisse vérifier ça. Allez, on en fait encore un. Et je te propose celle-ci, 8x. On va faire quelque chose là d'un peu différent. 8x moins 5 fois, disons, 4x plus 1. 4x plus 1. Ça, c'est le membre de gauche de mon inéquation. Et ça doit être supérieur ou égal à moins 1 plus 2 fois 4x moins 3. Alors, je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire de ton côté. Je te donne quand même une petite indication. C'est qu'il faut d'abord travailler chaque membre pour le développer, le simplifier et le réduire. Alors, maintenant que tu as essayé, on va le faire. Je vais déjà distribuer le 5 qui est là aux deux termes de la parenthèse. Donc, ça va me donner, alors, 8x moins... Alors, 5 fois 4x, 5 fois 4, ça fait 20. Et fois x, ça me donne moins, du coup, 20x. Et puis, ici, j'ai 5 fois 1. Donc, 5 fois 1, ça fait 5. Donc, là, j'obtiens avec le moins qui est devant, moins 5. Et ça, ça doit être supérieur ou égal à ce deuxième nombre. Et je vais faire la même chose dans ce deuxième membre. Je vais distribuer le 2 qui est là aux deux termes de la parenthèse. Donc, j'ai déjà le moins 1 qui est là, plus 2 fois 4x. 2 fois 4x, ça fait 8x. Et puis, plus 2 fois moins 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, ici, j'ai plus moins 6, c'est-à-dire moins 6. Alors, là, je vais faire une étape de plus. Ici, j'ai 8x moins 20x, ça, ça fait moins 12x. Moins 12x, moins 5. Je vais réutiliser le jaune de départ. Supérieur ou égal à... Alors, ici, je peux faire cette opération-là. Moins 1, moins 6. Moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Et puis, bien sûr, j'ai le plus 8x que je ne dois pas oublier. Et tu vois, ce que je te disais, c'est qu'on se retrouve avec une équation un petit peu comme tout à l'heure, où il y a des x aux deux membres de l'inéquation. Alors, ce que je peux faire, c'est me débarrasser des 8x qui sont là. Pour ça, je vais enlever 8x ici. Et du coup, je vais enlever 8x là aussi. Alors, je vais les mettre ici. Voilà, ça ne fait pas beaucoup de place. Et comme j'ai soustrait la même chose des deux côtés, eh bien, le sens de l'inégalité ne change pas. Et maintenant, je vais pouvoir... Alors, ici, j'ai moins 12x, moins 8x, moins 12, moins 8, ça fait moins 20. Donc, j'ai moins 20x, moins 5, supérieur ou égal, ça n'a pas changé. Et de ce côté-là, ce que je peux faire, c'est... Alors, j'avais 8x, moins 8x, ça, ça fait 0. Donc, c'est supérieur à moins 7. Tu vois, c'est pas mal ici parce qu'il n'y a plus de x aux membres de droite. Mais par contre, il me reste le moins 5 qui est là. Et pour m'en débarrasser, eh bien, je vais ajouter 5 des deux côtés. Donc, j'ajoute 5 aux membres de gauche et j'ajoute 5 aux membres de droite. Alors, ici, j'ai toujours les moins 20x qui vont être supérieurs ou égales. Alors, ici, j'ai moins 7 plus 5, ça, ça fait moins 2. Maintenant, il faut que je divise par moins 20. Donc, je vais avoir moins 20x divisé par moins 20. Et ici, il faudra que je fasse la même division, moins 2 divisé par moins 20, donc. Et comme tout à l'heure, ici, il faut bien faire attention. J'ai divisé par un nombre négatif, donc le sens de l'inégalité va changer. Et je vais mettre ici inférieur ou égal. Alors, là, j'ai moins 20 divisé par moins 20, ça se simplifie. Donc, j'obtiens x inférieur ou égal à... Alors, de l'autre côté, ce que je peux faire, c'est déjà me débarrasser des signes. Donc, j'ai 2 sur 20. Et 2 sur 20, eh bien, c'est 1 dixième. Donc, on obtient x inférieur ou égal à 1 dixième. Donc, les nombres qui vérifient une équation de départ, ce sont les nombres qui sont inférieurs ou égales à 1 dixième. Donc, je vais le noter comme ça. C'est s égale, c'est l'intervalle de moins l'infini à 1 dixième. Et cette fois-ci, tu vois, j'ai une inégalité large. Je peux prendre la valeur x égale 1 dixième. Donc, je vais l'indiquer comme ça avec des crochets fermés.